Et bien bonjour à tous, c'est Courachuba et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ark. Vous voyez, je suis sur mon Fiuma qu'on a apprivoisé dans la dernière vidéo. Alors aujourd'hui, je vous avais promis de faire l'apprivoisement de l'Alpha Parasor. Je suis désolé, je ne peux pas le faire tout de suite parce que j'ai regardé sur internet. Et il faut des croquettes d'œufs de dodo avant de pouvoir l'apprivoiser. Enfin, on peut l'endormir, mais ce qu'il mange pour l'apprivoiser, c'est qu'il faut des croquettes d'œufs de dodo et donc j'en ai pas. Et ce qu'il faut, c'est déjà des œufs de dodo, une marmite il me semble. La marmite, marmite, j'ai regardé, marmite, voilà, donc je peux la prendre. Marmite suspendue, non, il va falloir que je gagne un niveau. Voilà, bon. Et mais en premier, il me faut d'abord le dodo. Ouais, c'est bon. Je regarde, ah non, mince, non, je peux pas, c'est un mâle. Donc il va pas me donner d'œuf, celui-là. Bon bah il va falloir que je... Bon, je vais chercher une femelle. Alors là, c'est un prime dodo, mais je veux bien essayer s'il n'y a plus rien. Bon, on va prendre le parasaur pour pouvoir explorer plus vite. Et vous avez vu, le golden dodo, il s'est déplacé, il était par là avant. Il est là-bas, voilà. Et j'ai vu, on peut l'apprivoiser, pareil, passif, mais niveau 40. Alors on va aller... En fait, je préfère aller par là-bas parce que de l'autre côté, il y a l'alpha, le parasaur. Donc, j'ai... Ah. Un dodo normal. Mal, non. Donc il va falloir qu'on cherche encore un petit peu. Normalement, des dodos, c'est pas ce qui manque. Je... Là, il y en a deux. Enfin, trois même. Non mais ça, ça va mettre trop de temps. 23 et 6. Bon, on va prendre le 23. De toute façon, c'est assez rapide. Vous avez vu, là, en un coup, 49. 49. 49%. Donc, vous voyez, il va m'en falloir un petit deuxième coup. Allez, alors, trois coups et puis... Et puis, ce sera mieux. Non plus, il n'y aura aucune difficulté pour le ramener. Je peux là, je sais qu'on peut les attraper dans les mains. Et puis, je vous montrerai sur mon parasaur. Et puis, je... Voilà, donc, le dodo. Non, voilà, ramasser. Vous avez vu, je peux le ramasser. Normalement, je peux monter aussi. Voilà, je tiens mon dodo dans les mains avec mon parasaur. Voilà. Je m'étais arrêté parce que j'avais vu une branche d'arbre. En fait, je pensais que c'était une créature, mais non, c'était juste une branche d'arbre. Donc, on rentre à la maison avec le petit dodo. Voilà. Alors, je peux... Je sais... J'ai regardé... Créature... Retournons. Bon, alors, on... Je vais le mettre dans le fond. Non, je... Ouais, je vais le mettre dehors. Comme ça, je verrai quand il va pondre un oeuf. Alors, normalement, je ne sais pas. Mais comme je ne peux pas encore apprendre tout de suite la marmite, on va aller tuer quelques créatures. Pour pouvoir gagner un niveau et pouvoir apprendre la marmite. Parce que... En fait, genre, j'ai bien envie de tuer les dodo. Ah, moi, si je me suis... Bon, viens. Là, voilà, merci. On ne peut pas courir avec ça, c'est vraiment dommage. Voilà. Et... Pas bouger. Voilà. On va partir là-bas. Alors, je vous disais, je n'ai pas envie de tuer les dodo. Parce que déjà, il y a le golden dodo ici. Et je ne sais pas, en fait, si... Dans le mode, ils ont considéré qu'ils faisaient partie de la même espèce. Et donc, ils vont s'entraider. Et donc, si j'attaque un dodo classique, ils vont m'attaquer tous ensemble. Je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas essayer par là. Je vais essayer sur ceux-là. Non, je vais les taper avec le parasaur. Non, il faut que je me rapproche par là. Voilà. On va récupérer la peau. Et comme ça, on pourra se faire le pantalon en cuir. Que je n'ai pas pu faire la dernière fois. Parce qu'il me manquait de la peau. Et voilà. Donc, ça va. Donc, pour l'instant, je n'ai pas l'impression que les primes et le golden m'aient repéré. Et repéré que déjà, j'ai tué quelqu'un. Non, voilà. Ils ne m'ont pas vu. Donc, on va aller se fabriquer. Je vais regarder juste où est-ce qu'il était. On va aller se fabriquer le pantalon. Ah, mince. Ah, c'est dommage, ça. Normalement, il me reste... Normalement, il aurait me resté assez. Oui. Et des fibres. Des fibres, ça va vraiment pas. Pantalon, voilà. Donc, je vais pouvoir retransférer tout ça. Voilà. Donc, je vais pouvoir m'équiper de ce nouveau pantalon. Voilà. Armure en cuir complète. Ah oui, le fiumage, je l'ai mis de l'autre côté. Voilà. Donc, on va lui donner le pantalon, voilà. Et j'ai déjà essayé et ça marche pas. Enfin, je sais que ça marche pas, qu'on peut pas faire les trucs de la marmite dans le feu de camp. Parce qu'on aurait pu se dire, mais non. Ça marche pas. Alors, voilà. Alors, je vais vous expliquer ma technique pour apprivoiser l'alpha par hasard. En fait, je vais prendre... Si j'arrive à... Si je suis assez haut niveau ou si j'ai assez de flèches... Voilà. Tranquillisante. Si j'ai assez de flèches, je me mettrai en haut, là. Enfin, là où il est. Je me mettrai au-dessus de lui. Et je lui tirerai dessus. Je fais toujours attention qu'il n'y ait pas de créatures. C'est pour ça que j'utiliserai souvent le scanner. Oh non, mais pas encore en alpha. Bon, lui, il est loin, mais... Il devrait pas arriver tout de suite par là. Mais c'est juste que c'est un alpha assez fort. Voilà. Donc, je vais me mettre par ici. C'est pas en alpha, lui. Attends, c'est pas en alpha. Vas-y, débarrasse-toi de lui. Allez, allez. Tu vas pas mourir face à un dilo. Bon, ça va, c'était un dilo classique. Un dilo. Phosaurus normal. Alors, on va regarder où est-ce qu'il est. Voilà, il est là-bas, donc. J'ai dans l'idée, en fait, de mettre par là. Si j'ai un arc de pouvoir lui tirer, même si c'est une flèche normale de lui tirer, la première flèche là, il va être coincé en bas. Il va pas pouvoir m'attaquer. J'ai juste pas envie qu'il vienne par là, voilà. Il va pas pouvoir m'attaquer, et donc, bah, ce sera, j'aurai juste à attaquer, voilà. On passe. Voilà. Alors, je vous disais, j'aurais peut-être assez des flèches, des flèches tranquillisantes, en fait, c'est que, par ici, je sais qu'il y a un ravitaillement qui arrive, il arrive ici. Et dans les ravitailles, j'ai déjà regardé ce qu'il y avait dans un ravitaillement. Je l'ai pas pris parce que j'étais hors vidéo. Mais dans ce ravitaillement, il y avait des flèches tranquillisantes, des flèches en feu, des flèches classiques. Enfin, il y avait plein de trucs vraiment super. Ah, ça, c'est bien, ça aussi. En fait, ça, c'est un litrosaure. Là, on va l'apprivoiser. C'est un litrosaure et, en fait, ça sert, vous le faites chatouiller quand il est apprivoisé. Et, en fait, ça donne un boost d'XP à toutes vos créatures à proximité. Donc, c'est pour ça et, comme ça, je vais l'avoir, je vais le prendre. Et on va pouvoir monter le niveau de mes créatures plus vite. Voilà. Normalement, il va me manquer des baies. Je vais devoir en prendre dans l'inventaire de mon Parasor. Normalement, on va pas... Bon, je vais lui prendre celle-là. Voilà. Et on va tuer le dodo pour pouvoir encore gagner encore de l'XP. Parce que j'en ai vraiment besoin. Je vais le tuer à la main, celui-là, parce que je suis... Voilà. Alors, voilà. Accepté. Pas bouger. Voilà. Lui, on va le tuer à la hache. Excuse-moi, petit dodo, mais je suis obligé. De le faire. Voilà. Donc, lui, par contre, lui, on va être obligé de lui demander de nous suivre. Parce que je peux... Lui, je peux pas l'attraper dans mes mains. Mais je vais devoir marcher lentement parce qu'il va pas vite. Comme vous le voyez, il va très lentement. Mais je vais pouvoir vous montrer, donc. Regardez. Caresser. Et donc, si je monte sur mon Parasor, vous voyez, en haut à droite, il y a marqué qu'il y a un boost d'XP. Au-dessus de lui, vous voyez, il y a une petite flèche verte. Voilà. Non, mais... Allez, tourne. Non, qu'est-ce que tu fais là ? Hop, voilà. Pas pour le truc. Alors, il va pas très vite, ça, c'est un peu le problème. Voilà. Allez, avance, avance. Alors, je me disais que j'aurais pu essayer d'apprivoiser un Prime Dodo, mais le problème, c'est qu'ils sont agressifs. Si vous les attaquez, ils vont se défendre. Et donc, ce sera pas facile. Même si j'utilise la même technique que je me mets là-haut. Même quand il y en aura un qui sera endormi, ce sera pas gagné directement. Parce qu'il y aura les autres soit à endormir, soit à tuer. Donc, voilà. Mais je sais que les Prime Dodo, on peut les monter. Et voilà. Mais je sais pas vraiment leur... Je connais pas vraiment leur force, leur puissance. Donc, c'est pour ça que j'essaye pas tout de suite. Allez, approche-toi. Y'a un oeuf, là ? Oui, y'a un oeuf. Allez, attrape l'oeuf. Et on a le premier oeuf. Voilà, donc maintenant... Non, Littrosaure. Allez, Littrosaure, approche. Vous voyez, comme je vous avais dit qu'il se coince parfois, bah... Vous avez bien vu que là, il s'était coincé derrière le caillou. Non mais, hop ! Non mais il est... Il est fou, celui-là. Allez, approche. J'ai besoin de manger, là, par contre. Allez, voilà. On y est, on y est, on y est bientôt. Allez, allez, allez. Tu peux y arriver. Allez, allez, allez. Non, c'est pas ça. On va tout manger, voilà, comme ça. Et on va pouvoir lui dire... Non, je vais le rapprocher encore un petit peu. Et comme ça, on va pouvoir lui dire... Pas bouger. Et... Pfff, qu'est-ce que je peux lui aimer ? Normalement, voilà, vous voyez, au-dessus des deux, il y a une flèche jaune. Et donc, il gagne de l'expérience plus rapidement. Alors, par contre, je sais vraiment pas ce que je peux leur augmenter. Parce que, enfin, je m'en sais... En fait, le truc, c'est que je me sers pas d'eux comme des créatures d'attaque, de défense. Enfin, je... Donc, je vais devoir diviser, diviser la pile, diviser de moitié, transférer et transférer. Voilà. Alors, toi, je vais pouvoir te redonner à manger parce que t'avais plus rien du tout. Et moi, c'est vrai que je peux manger ça. Voilà. Et donc, on a déjà notre premier œuf de dodo. Mais on n'a pas encore la marmite. Alors... On va... On peut continuer à récupérer de l'expérience comme ça, mais c'est très lent. Mais je t'ai jamais demandé de te... Non, mais... Lui, il a un problème avec moi, le dodo. Parce que vous voyez, là, en plus, il prend plus le bonus d'XP. Oui. Je l'avais déjà dit, hein. Pas bouger tous. Donc, on va partir un tout petit peu par là. Vraiment, un tout petit peu. Parce que... On a lui... Qui a pas bougé encore. Donc, ce que je vous disais, c'est que le ravitaillement, il arrive par ici. Par ici, voilà. Non, j'ai eu peur que... Que ce soit quelque chose de grave qui est apparu en haut. Mais non, c'est juste que j'échoue. Bon, allez. Y'a rien. Allez, on y va. On va devoir tuer ce dodo encore une fois. Et... Ah oui. Et c'est comme ça aussi, je vais devoir me fabriquer un... Un mortier... Un mortier pilon, il me semble, que ça s'appelle comme ça. Et en fait, ça sert à fabriquer des narcotiques. Et ça... Et les narcotiques, on peut les donner aux créatures quand elles sont endormies. Pour qu'elles... Pour qu'elles... Pour qu'elles... Pour qu'elles restent endormies plus longtemps. Voilà, j'aurais pu avoir. Donc, moi... Le problème, c'est que aussi, vous avez vu le litrosor. Il est bien, sauf que ça marche pas pour moi. Je gagne pas d'expérience pour... Moi, j'ai pas le bonus d'XP. Ça marche que sur mes créatures. Je vais peut-être amener le fioma aussi. Parce que lui aussi, il peut en profiter. Et donc, j'ai vu... Là, ça va être la dernière chose que je vais voir aujourd'hui. Donc, toi, j'avais dit la vitesse. Parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus. C'est horrible avec toi. Donc, je regarde les niveaux. Voilà. Donc, je vais regarder. Il y avait quelque chose dans l'eau, la dernière fois. Vous voyez cette manta ? La manta, là. C'est une... C'est une... C'est une manta de Pokémon. Je savais pas ce que c'était, hein. Avant, on dirait qu'elle est coincée dans le caillou. Bon. Si, je vais... Allez, on va essayer. On va essayer, on va essayer, on va essayer. On va essayer de lui tirer une flèche. Avec mon arc, bien sûr. Voilà. Arc. 3, voilà. Le problème, c'est que je vais devoir lui tirer au-dessus de l'eau. Donc, je vais devoir viser avant. Donc, là. Ok. Là. D'accord, j'ai raté. Donc, on va recommencer. Une deuxième. Non. Ah, j'ai raté encore une fois. J'étais pas resté assez appuyé. Bon. Ok. Je pense qu'elle est vraiment buggée et qu'elle est coincée dans la pierre et que je pourrais pas la toucher. Donc, bah, voilà. Donc, je vais faire une dernière chose. Vraiment, cette fois-ci, c'est vraiment la dernière. Je vais fabriquer le mortier pilon. Alors, je pense qu'il me faut ça, de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Voilà. Je pense que là, j'ai tout ce qu'il faut. Euh, où est-ce que je l'ai mis ? Ah, il me faut encore plus de pierre. Donc, je vais essayer de récupérer un peu par terre comme ça. Je pense pas que j'en aurais assez en récupérant par terre. Bon, peut-être que si, en fait. Voilà, allez, il m'en manque un petit peu. Je crois qu'il m'en manquait 40. Bon, non, il en fallait 40, je sais plus. Non, non, j'ai tout ce qu'il me faut. Oh, une pierre près. Voilà. Là, j'ai tout ce qu'il me faut. Là, voilà. Bon, j'avais pris un peu trop de trucs avant. J'avais pris des trucs qui me servaient pas. Vous voyez, là, son bonus s'est arrêté. Faut que je revienne le caresser. C'est juste... Il faut juste pas oublier d'aller le... De revenir... Lui, le caresser, voilà. Donc, on a le mortier. Ici. On va le mettre... On va le mettre où ? On va le mettre où ? Bah, on va le mettre ici, voilà. Voilà, comme ça. Et vous voyez, dedans, on peut faire des narcotiques. En fait, je les ai déjà appris, c'est pour ça. Et en plus, on va faire fabriquer tout. Comme ça, ça me servira à gagner de l'expérience. J'ai vu que j'avais de la viande pourrie ici. Donc, je vais la récupérer très vite. Voilà. Hop. Fabriquer tout. Ah, c'est bien ce que j'avais entendu. J'ai gagné un niveau. Donc. Allez, on va faire le corps. Donc, là, on va pouvoir prendre la marmite. Mar. Mite suspendue. Et aussi, ce que j'ai oublié de dire, par exemple. C'est que les narcotiques, ça n'a pas de date... Enfin, par exemple, date de péremption. Mais ça ne pourrit pas, voilà. Vous voyez ? Alors que la viande et les narcobéries, ça, ça périme. Donc, là, j'ai vraiment besoin de ça, de ça. Je vais vite, hein. Excusez-moi. Mar. Du bois et de la pierre, d'accord. Donc, la pierre, je vais aller vite la chercher. Non, c'est avec ça. Non, c'est pas mal. Normalement, j'ai du bois dans toi. Voilà. Donc, je peux réparer. Deux. On va pouvoir réparer la hache. Ah, vous voyez, c'est ça. Le ravitaillement, voilà. Pile ce que je voulais. Donc, on va aller le chercher, quand il aura atterri, voilà. Bon, je pense pas que c'est la meilleure idée. On va plutôt récupérer encore des petits cailloux par terre. S'il en reste. Par contre, vous voyez, le ravitaillement, il n'arrive pas tout de suite. Il va bientôt toucher... Enfin, il y a un temps avant qu'il touche le sol. Je sais plus combien il m'en fallait de cailloux. Là, j'hésite maintenant à la fabriquer, la marmite, parce qu'il y en a peut-être une dedans. Bon, on va... Je vous dis à tout de suite. Je vais attendre que le ravitaillement arrive. Et je vous reprends tout de suite. Ah bah non, en fait, j'ai pas besoin de vous reprendre, en fait. J'ai pas besoin de couper, rien du tout. Vous voyez ? Oh non ! Oh non ! Oh non, c'est pas possible. Non. Oh non, c'est pas possible. Bon, bah en fait, je voulais vous reprendre pour prendre ce qu'il y avait dedans, mais je peux pas, parce qu'il faut être niveau 25. C'est vraiment dommage. Je pensais pas que ça allait... Ah, je suis déçu. Ah non. Bon, bah on va devoir vraiment le fabriquer, alors. Bon, bah vous voyez, au moins, c'est dedans que je peux avoir des flèches. Et moi, les seules que je peux récupérer, en fait, c'est les ver... Les blancs, pardon, excusez-moi. Les ravitaillements blancs, c'est les seules que je peux récupérer de mon niveau, pour l'instant. Et dans l'ordre, ça fait... C'est les blancs, les verts, les bleus, les violets, les jaunes, les rouges, il me semble. Voilà, donc. Là, j'ai assez, j'ai assez... Ah, d'accord, je comprends pourquoi. D'accord. Donc. Alors, vite, vite, vite. Marmite. Voilà. Et comme ça, ça va peut-être me refaire gagner encore un niveau, je pense pas, mais bon. Peut-être. Voilà, ça, j'ai besoin. Marmite suspendue. Et donc, la marmite, celle-ci, on va la mettre, bah, de l'autre côté. Ici, voilà. Four, four... Oups. Non. Bon. Voilà. Et donc, vous voyez, donc là, je mettrai mon oeuf de dodo dedans. Tout ce qu'il faut. Et, bah, ce sera bon. Et donc, on pourra fabriquer. Donc, je vous dis, la prochaine fois, j'essaierai d'en faire le plus possible. Voilà. Donc là, il y a encore un oeuf. Parfait. Voilà. Donc, j'essaierai d'en faire le plus possible de croquettes d'oeuf de dodo. J'essaierai d'en faire le plus possible. Et si je... Et quand j'en aurais fait, et que je... Et si je me rends compte que j'ai endormi le parazor et qu'il en refaut encore, bah, je serais un peu obligé, excusez-moi, mais de me les give. Voilà. C'est-à-dire de me les donner dans mon inventaire avec une commande. Je suis désolé, mais je serais obligé de le faire, parce que... Bah, je n'ai pas envie de faire tout ça pour rien. Surtout que j'en aurais déjà fait au moins deux, vous voyez. Donc, voilà. Donc, les amis, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était CourageSuba. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur ce que vous pensez de la série, sur tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, tout ce que vous voulez. Merci. C'était CourageSuba. A la prochaine.